Bonsoir à tous, en cet en trouble nous savons quand nous prenons l'antenne mais on ne sait pas quand on la rendra. Alors ce soir, face A, face B, spécial confinement épisode 7. Les jours n'ont plus de noms et les heures sont déformées par l'ennui. Car si vous ne savez pas quel jour nous sommes, nous sommes le dimanche 12 avril 2020, jour 25 du grand confinement. Et aujourd'hui nous sommes envahis, envahis par la peur et le désespoir, c'est vrai. Mais non, rappelez-vous nous sommes en guerre et aujourd'hui nous sommes envahis par un vaisseau extraterrestre qui s'est posé sur la planète France. On entend dire sur les réseaux sociaux que cet objet sorti du chaos a été forgé dans un endroit si sombre que même les tempêtes cosmiques ne peuvent le détruire. Oui, chers auditeurs, vous avez certainement compris, cet engin venu des enfers descend de la ville la plus pauvre de France, le trou noir du midi, la planète Marseille. Par un procédé que nous ignorons encore aujourd'hui, les envahisseurs ont colonisé nos ondes hertiennes. Partout, à la télévision, à la radio, sur internet, vous entendez la propagande de cette race étrange venue, paraît-il, pour nous sauver. Et comment, allez-vous me dire ? Eh bien, en nous proposant une drogue pas chère et qu'on connaît bien, la chloroquine. La légende raconte qu'une goutte de cette substance assurerait la guérison à toute personne ayant contracté le coronavirus. Étant donné qu'en chaque français sommeille un drogué, il n'a pas fallu attendre pour que les pharmacies se fassent, elles aussi, envahir. Tous les matins, même le dimanche, chaque français se rendait dans son officine prendre sa dose de chloroquine. Et même s'ils ne sont pas malades, les français préfèrent toujours prévenir que guérir. La chloroquine est devenue l'hostie du peuple de France. Et face à ça, la République est venue mettre de l'ordre. En dépit de tout bon sens, la chloroquine passe sous prescription. C'est la mère Macrelle qui sait gérer son business et qui nous apprend à tous que c'est elle qui vend les armes. Aujourd'hui, la France a reconnu la prescription de la chloroquine pour les patients atteints du Covid-19. Bon, c'est bien, mais toute la sphère médiatique continue de braquer ses projecteurs sur cette tempête dans un perrier. Et nous, que faisons-nous ? Eh bien, nous on regarde ces images sur nos écrans, on erre, ça est là, on travaille sans trop réfléchir au lendemain. Car pour nous, demain, c'est pas le problème. On vit au jour le jour, on n'a pas le temps, ou on perd de l'argent et c'est les autres qui le prennent. Ces vers, libres, remplis de vérité, ont été scandés par le groupe de rap I am. Une rencontre du troisième type en duplex de ce vaisseau martien qui a pris possession de nos moyens de communication. Nous continuerons à diffuser nos émissions pendant au moins tout le temps de l'invasion. Alors, pour tous ceux qui en ont marre que l'on ne parle pas de vrai sujet, pour tous ceux qui sont vraiment en colère, voici, en l'an 93 de la planète Marseille, I am. La dernière radio libre de francophonie souhaite rassurer ses auditeurs. Nous avons reçu de nombreux fax dans lesquels nous lisions votre inquiétude, voire votre angoisse face à la situation. Nous n'allons pas vous mentir, nous subissons l'invasion de la même manière que vous. Partout, l'absurdité et l'incohérence ont pris le pas sur le bon sens. Des situations qui nous semblaient être de la science-fiction il y a peu sont devenues quotidiennes. Et les longues émissions, les interminables débats d'initiés ne nous permettent pas d'y voir plus clair. C'est comme si un nuage opaque nous séparait de la réalité. Et le prisme grossissant des réseaux sociaux n'aide pas à garder l'esprit clair. Ce matin, des journalistes masqués sont venus filmer un supermarché. Alors, évidemment, les charrettes remplies de charbon pour le barbecue du week-end de Pâques ont attiré le zoom de leur caméra. Le sujet était sûrement déjà écrit. Il fallait de quoi critiquer le citoyen pour inciter au scandale et à la délation. Sans jamais demander pourquoi, les rayons du même supermarché avaient agrandi leur stock de charbon pour faire face justement à cette demande. Ceux qui commandent les stocks ne seront pas inquiétés. Au contraire, ils seront remerciés et certainement dédommagés. En revanche, vous, si vous voulez sortir parce qu'il fait beau, ne vous en faites pas, la police aussi veille dehors. Le parrain a bien fait comprendre que les affaires allaient mal. Ils font donc en revenir aux vieilles méthodes et le degré zéro de la mafia, c'est leur raquette. Mais ne soyez pas fâchés car c'est nécessaire. Comprenez bien que sans ça, pas de charbon pour le week-end de Pâques. Quand viendra la libération ? Quand la résistance dispersera les cendres de nos gouvernements corrompus ? Quand nous n'aurons plus la gorge acre du massacre auquel nous assistons ? Peut-être que le peuple traumatisé par un mois de confinement ne voudra pas se remettre au travail. Peut-être qu'à la libération, des tribunaux populaires jugeront ceux qui savaient et qui n'ont rien dit. Peut-être que la foule décidera de raser leur tête. Nous ne savons pas. Nous souhaitons en tout cas rester positifs. Mais si tout cela devait se produire, nous ne signerons pas pour, mais nous ne signerons pas contre non plus. Car le problème quand on déclare la guerre, quand on commence à parler de front, de première ligne, c'est qu'on sait quand tout commence, mais on ne sait pas quand tout se termine. Et si on utilise des mots, il faut en accepter toutes les conséquences. Quand rendra-t-on enfin l'antenne ? Quand tout redeviendra-t-il comme avant, mais en mieux ? Quand aura-t-on enfin l'occasion de cultiver ce jardin intérieur que nous avons trop longtemps laissé en friche ? Toutes ces questions ne devraient normalement pas être posées dans une vie. Et pourtant, nos névroses nous trahissent. La seule question légitime, c'est Nougaro qui l'a posée. Avec ma belle amie, quand nous dansons ensemble, est-ce nous qui dansons ou la terre qui tremble ?